Bonjour à tous, voici la troisième vidéo sur les mathématiques pratiques où nous allons parler de partage et de mélange. Alors commençons par définir ce qu'on appelle des nombres proportionnels en regardant l'exemple suivant. On a la fraction 3 sur 7, et cette fraction est égale à 9 sur 21. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que pour passer de 3 à 9, on a multiplié par 3, et qu'au dénominateur, pour passer de 7 à 21, on a également multiplié par 3. Lorsque vous avez plusieurs rapports qui sont égaux, on dit que les numérateurs sont proportionnels aux dénominateurs. Donc ici, on peut dire que les nombres 3, 9 et 6 sont proportionnels aux nombres 7, 21, 14. Donc proportionnels dans le sens où si 3 est proportionnel à 7, si j'en prends 3 fois plus, donc 3 fois 3, 9, et bien ici, j'en prends également 3 fois plus, 3 fois 7, 21. Et si j'en prends 2 fois plus, donc 3 fois 2, et bien ici, j'en prends 2 fois plus. Alors remarquez que les dénominateurs sont également proportionnels aux numérateurs, donc on peut inverser et dire que 7, 21, 14 sont proportionnels à 3, 9 et 6. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fractions 7 sur 3, 21 sur 9 et 14 sur 6 sont égales entre elles. A partir de là, on va pouvoir définir ce que l'on appelle un partage proportionnel. Donc la définition du partage d'une certaine quantité, par exemple 18, proportionnellement à des nombres donnés, je vais prendre comme nombres 7, 21 et 14, c'est trouver des nombres qui vont être proportionnels à 7, 21, 14, donc je vais les noter A, B et C, tels que la somme fait la quantité du départ. Donc si je fais A plus B plus C, il faut que ça me fasse 18. Donc je dois répartir la quantité 18 en 3 nombres, tels que ces nombres soient proportionnels à 7, 21 et 14. Alors on va voir tout à l'heure une formule générale qui permet de répondre à ce problème, mais pour l'instant, regardons la première égalité entre ces deux fractions. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous explique comment partager 12 proportionnellement à 7 et 21. Pourquoi ? Parce que 3 et 9 sont des nombres proportionnels à 7 et 21, et lorsque je fais la somme 3 plus 9, j'obtiens 12. Donc j'ai bien partagé 12 proportionnellement à 7 et 21. De la même façon, si on regarde l'ensemble des trois fractions, ça nous explique comment partager 18, c'est-à-dire 3 plus 9 plus 6, proportionnellement à 7, 21, 14. On peut voir encore d'autres partages proportionnels dans cet exemple, en regardant les deux derniers, qui nous dit comment partager 9 plus 6, c'est-à-dire 15, proportionnellement à 21 et 14. Et si on regarde le premier et le dernier, on sait comment partager 9 proportionnellement à 7 et 14. Alors maintenant, voyons comment dans la pratique, on fait pour partager une quantité proportionnellement à des nombres. Donc on va commencer par le plus simple, c'est j'ai une quantité Q, et je veux la partager proportionnellement à deux nombres, que je vais noter N1 et N2. Par exemple, j'ai 100 euros, je veux les partager entre deux enfants, proportionnellement à leur âge, 8 ans et 12 ans. Donc l'enfant de 12 ans aura plus d'argent que celui qui a 8 ans. Avant de vous donner la formule générale, voyons une technique de raisonnement qu'on appelle la fausse hypothèse. C'est-à-dire qu'on va supposer que le premier enfant aura 24 euros. Donc on met une valeur probablement fausse, mais on va voir qu'elle nous permettra, à l'étape suivante, de trouver la valeur exacte. Donc j'ai 8 et 12, donc si 24, je l'associe au 8, ça veut dire que 24 divisé par 8 doit être égal à ce nombre-là divisé par 12. Dit autrement, l'autre enfant aura 12 fois le rapport 24 sur 8, donc il vaut 3. Donc il aura 36 euros. Effectivement, si je fais 24 divisé par 8, ça fait 3, 36 divisé par 12, ça fait 3. Le rapport est égal à 3. Le problème, comme j'ai mis une valeur au hasard ici, c'est que la somme 24 plus 36 me donne 60, qui n'est donc pas la quantité que je voulais partager. Donc dans un second temps, on peut se demander comment on passe de 60 à 100. Donc là, il ne faut pas se dire qu'on ajoute 40 euros, puisque si on ajoutait 40 euros pour cet enfant et 40 euros pour cet enfant, on aura 64 et ici 76, et la somme ne fait pas 100. Il faut plutôt se dire par quel nombre je dois multiplier 60 pour arriver à 100. Donc ça, c'est très facile. Vous avez 60, vous écrivez « multiplier », vous voulez 100, donc vous mettez 100, et vous ne voulez plus du 60, donc vous divisez par 60. Donc vous voyez que le 60 et le 60 vont se simplifier, et on aura bien 100. Donc si on le fait, le premier enfant aura 24 euros multiplié par 100 divisé par 60, et le deuxième enfant, 36 euros multiplié par 100 divisé par 60. Donc là, c'est un calcul qu'on peut faire de tête. Il y a un zéro qui se simplifie. 24 divisé par 6, ça fait 4, et 4 fois 10, ça fait 40. Et pour le deuxième, on simplifie les zéros. 36 divisé par 6, ça fait 6, 6 fois 10, 60. Donc on a bien 40 plus 60 qui donne 100, et les nombres 40, 60, sont proportionnels à 8 et 12. Si on veut en être convaincu, vous faites la fraction 40 divisé par 8, 60 divisé par 12, et dans les deux cas, ça donne 5. Alors trouvons mathématiquement la formule générale, et ensuite, on va voir dans la pratique comment on fait. Donc si je veux partager une quantité Q proportionnellement à un nombre N1 et N2, c'est que je suis en train de chercher Q1 et Q2, tels que ces deux fractions soient égales à un certain rapport, donc je note R. Donc on peut en déduire que Q1, c'est N1 multiplié par R. De la même façon, Q2, ça va être N2 fois R. Et regardez ce qui se passe si maintenant, je fais la somme de ce qui est à gauche et la somme de ce qui est à droite. Donc à gauche, j'ai Q1 plus Q2. Et qu'est-ce que c'est Q1 plus Q2 ? C'est tout simplement la somme que j'essaie de partager. Et à droite, je vais avoir N1 plus N2, le tout multiplié par R. Donc je peux en déduire que R, c'est la quantité que je cherche à partager sur la somme des deux nombres. Donc c'est terminé. J'ai la formule générale qui me dit ce que je dois donner à la première personne et à la deuxième personne. C'est donc le rapport Q divisé par N1 plus N2 que l'on voit ici, multiplié par N1, puisque la quantité Q1, c'est N1 fois R. Et de la même façon pour Q2, on retrouve le rapport ici, et cette fois-ci, il est multiplié par N2. Donc voici la règle. Pour partager une quantité en partie proportionnelle à des nombres N1, N2, et il peut y en avoir d'autres, donc N3, N4, on va diviser la grandeur de départ, donc Q, par la somme N1 plus N2 plus N3, et ensuite multiplier successivement le résultat obtenu par N1, ensuite par N2, ensuite par N3. Donc concrètement, si je cherche à partager 100 euros proportionnellement à 8 et 12, je commence par faire 8 plus 12 qui est égal à 20, je divise Q, c'est-à-dire 100, par cette somme, ou 20, donc 100 divisé par 20, ça fait 5, et je vais multiplier ce résultat, donc ce 5, par les différents nombres, N1, N2, etc. Donc nous, le premier nombre, c'est 8, donc si je fais 5 fois 8, ça fait 40, et si je fais 5 fois 12, ça fait 60. Donc on retrouve bien le 40 et le 60. Alors voyons sur un deuxième exemple que c'est vraiment très facile dans la pratique. j'ai trois ouvriers qui ont reçu 1184 euros pour un travail fait en commun, le premier ouvrier a travaillé 12 jours, le second 15 jours, et le troisième 10 jours. Quelle somme revient proportionnellement à chacun ? Donc on veut partager 1184 euros proportionnellement au nombre 12, 15 et 10. Donc dit autrement, la somme que l'on va verser au premier ouvrier sur le nombre de jours qu'il a travaillé, ça doit être la même chose, le même rapport que la somme que l'on va verser au deuxième ouvrier sur le nombre de jours qu'a travaillé le deuxième ouvrier et pareil pour le troisième. Mais quel est ce rapport ? Eh bien, je regarde la somme à partager sur la somme des différents nombres. Donc ici, 12 plus 15 plus 10. Donc il suffit de prendre le nombre qui est là et de le diviser par la somme des nombres qu'on nous donne. Une fois qu'on a ce rapport, on peut trouver les sommes à verser à chaque ouvrier. Donc pour le premier qui a travaillé 12 jours, ça sera donc 12 fois 32, il aura 384 euros. Et pour le dernier qui a travaillé 10 jours, 10 fois 32, 320 euros. Alors parfois, on peut avoir des partages proportionnels un petit peu plus compliqués. Donc là, on a 4 associés qui ont placé de l'argent dans une entreprise. Le premier, 12 000 euros pendant 15 mois. Donc il a donné 12 000, 12 000, 12 000, 15 fois. Le second, 18 000 euros pendant 9 mois, etc. L'entreprise fait un bénéfice de 41 070 euros. Quelle doit être la part de chacun, mais proportionnellement à ce qu'il a placé dans l'entreprise ? Donc la difficulté, c'est qu'on a à chaque fois deux nombres. Donc on peut se ramener ici à une durée unique en disant que si une personne a donné 12 000 euros pendant 15 mois, c'est comme si elle avait donné 12 000 fois 15, c'est-à-dire 180 000 euros en une seule fois, donc sur un mois. On fait la même chose pour les trois autres associés. Donc maintenant, on a bien des nombres et une quantité à partager proportionnellement. Donc au lieu de garder ces grands nombres, on peut également tous les diviser par 100, c'est-à-dire éliminer deux zéros et dire que l'on cherche à partager les 41 070 euros proportionnellement à 1800, 1600, 1425 et 2000. Donc on peut maintenant appliquer la règle qui est de faire la somme de ces nombres-là, donc 6845, et ensuite, de regarder la quantité à partager divisé par 6845 et de le multiplier par le nombre correspondant. Donc 1800 fois 41 070 divisé par 6845, ça fait 10 800 euros. Ça, c'est la somme qui va revenir au premier associé. On fait pareil avec le deuxième en mettant cette fois-ci 1620, pour le troisième 1425 et pour le dernier 2000. On obtient ces quatre nombres et si vous faites leur somme, vous aurez bien 41 070 euros. On peut également avoir des partages inversement proportionnels. Alors imaginons, on a une prime de 460 euros que l'on veut verser à trois salariés proportionnellement à leur ancienneté, donc là on se dit c'est facile, mais inversement proportionnel, donc on dit également en raison inverse, de leur salaire. Ça veut dire que plus l'ouvrier sera ancien, plus sa prime sera élevée, mais en même temps, plus son salaire sera élevé, plus sa prime sera petite. Donc là, plus précisément, on nous dit que le premier ouvrier a une ancienneté de 8 ans et il gagne 2600 euros. Le deuxième a une ancienneté de 12 ans et il gagne 1800 euros. Comment trouver la prime de chacun ? Eh bien, on va partager cette prime proportionnellement au nombre, que je note ici n dans le cas général, qui va être l'ancienneté, donc là, c'est bien proportionnel à l'ancienneté et inversement proportionnel au salaire. Donc, il suffit de mettre le salaire au dénominateur. Remarquez que si un ouvrier est deux fois plus ancien qu'un autre, eh bien, sa prime sera deux fois plus importante. Et inversement, si c'est son salaire qui est deux fois plus important, eh bien, la prime sera divisée par deux. Donc, c'est tout à fait logique que l'ancienneté soit au numérateur et que le salaire soit au dénominateur. Donc, si on cherche ces nombres-là, pour le premier, ça fait 8 puisque son ancienneté est de 8 ans sur le salaire 2600. Pour le deuxième, 12 sur 1800 et pour le dernier, 10 sur 2000 qui fait 1 sur 200. Donc, on a bien la somme à partager et on a les trois nombres 1 sur 325, 1 sur 150, 1 sur 200. On applique la règle qui est de faire la somme des trois nombres qui va faire 23 sur 1560. Donc, on peut maintenant trouver les primes de chacun. Pour ça, il faut prendre la quantité à partager et la diviser par la somme des nombres, donc 23 sur 1560. Et ça, c'est la même chose que 460 fois 1560 sur 23. C'est ce que l'on retrouve ici pour chacun des ouvriers. Et pour avoir la prime, on multiplie par les nombres correspondants. Donc, 1 sur 325, 1 sur 150 et 1 sur 200. On obtient finalement 96, 208, 156 et vous pouvez vérifier que la somme fait bien 460. Alors, passons maintenant au mélange avec une première notion qui est la valeur moyenne. Donc, vous avez des marchandises analogues, par exemple des liquides et vous allez les mélanger entre eux. A la fin du mélange, vous allez donc obtenir une marchandise qui va être semblable à ce que vous aviez au départ. Donc, si vous avez mélangé des liquides, vous allez obtenir un liquide. Alors, imaginons un vigneron qui va assembler différents types de vins. Donc, ça, c'est ce qui se fait généralement dans les bouteilles. Donc, par exemple, il va mélanger 150 litres de vin qui lui coûte 0,45 euros le litre avec 40 litres de vin qui lui coûte 60 centimes le litre et 60 litres de vin qui lui coûte 50 centimes le litre. Donc, une fois qu'il aura tout mélangé, il aura bien du vin et on nous demande quel est le prix d'un litre de vin de cet assemblage. Donc, quel est le prix moyen de ce mélange ? Donc, pour répondre à ce type de question, il va falloir regarder quelle est la quantité totale à la fin du mélange. Donc, il a mélangé 150 litres, 40 litres, 60 litres. Donc, on aura un certain nombre de litres et combien lui a coûté ce mélange ? Donc, on aura un certain prix en euros. Donc, si on connaît le prix total pour un certain nombre de litres, on pourra se ramener facilement au prix d'un seul litre. Il suffira de diviser le prix total par le nombre de litres. Donc, pour trouver le prix total, eh bien ici, il a utilisé 150 litres de vin où chaque litre coûtait 45 centimes. Donc, il a déboursé 150 fois 0,45 euros plus 40 fois 60 centimes le litre plus 60 litres fois 50 centimes le litre. Donc, à la fin, le mélange lui a coûté 121,50 euros. Et quelle quantité, donc combien de litres il a obtenu ? Eh bien, 150 plus 40 plus 60, c'est-à-dire 250 litres. Donc, le prix moyen pour un litre, c'est les 121,50 euros divisé par le nombre de litres qu'il a réussi à faire. Alors, on peut avoir le problème inverse. On a deux marchandises dont les caractéristiques sont connues. Par exemple, un premier vin qui coûte 50 centimes le litre et un autre qui coûte 1 euro le litre. Et on va chercher dans quelles proportions il faut mélanger chacune de ces marchandises pour à la fin obtenir un mélange, donc une seule marchandise dont vous voulez une certaine caractéristique. Donc, pour être plus concret, imaginons que les deux marchandises se soient de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc, les caractéristiques, c'est qu'il y en a une qui est très chaude, l'autre qui est très froide. Et on veut obtenir donc une seule marchandise qui va être de l'eau tiède. La question, c'est en quelle proportion on doit mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir l'eau à la température qui nous intéresse. Donc, une réponse possible, ça serait par exemple 30% d'eau chaude et 70% d'eau froide. Alors, avant de vous donner une technique générale, voyons par un raisonnement comment on peut arriver à la bonne conclusion. Alors, on nous dit dans quelle proportion il faut mélanger du café à 16 euros le kilo et du café à 20 euros le kilo pour obtenir du café à 17 euros le kilo. Premier type de raisonnement, c'est de faire les calculs avec une valeur, par exemple, 100 kilos. Donc, on part de 100 kilos de café et on veut que ce café revienne à 17 euros le kilo. C'est-à-dire que les 100 kilos vont coûter 1700 euros. Si on prenait uniquement du café à 16 euros, on obtiendrait un total de 1600 euros. Maintenant, au lieu de prendre les 100 kilos, si je remplace un des kilos qui est pour l'instant à 16 euros par l'autre café qui lui est à 20 euros. Le prix total ne va plus être de 1600 euros mais il va être augmenté de 4 euros puisque le deuxième café coûte 4 euros de plus que le premier. Donc, à chaque fois que vous enlevez un kilo de café à 16 euros et que vous le remplacez par un kilo de café à 20 euros, vous augmentez le prix final de 4 euros. Donc, ce que l'on voudrait, c'est passer de 1600 à 1700. Donc, nous, on veut gagner 1700 moins 1600, c'est-à-dire 100 euros. Donc, on doit remplacer 100 divisé par 4, c'est-à-dire 25 kilos de café qui est à 16 euros par du café à 20 euros. Conclusion de ce premier raisonnement, en étant parti de 100 kilos, je vois qu'il faut 25 kilos de café à 20 euros et donc le reste, c'est-à-dire 75 kilos de café à 16 euros. Mais le 100 kilos qui est là, c'était simplement pour se fixer des idées. J'aurais pu mettre 1000 kilos ou j'aurais pu mettre 1 gramme. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la proportion qu'il faut mettre de chacun des cafés. Donc, on peut dire ici que la proportion est de 75% de café à 16 euros et de 25% de café à 20 euros. Alors, voyons comment on peut faire un deuxième type de raisonnement. à chaque fois qu'on va utiliser 1 kilo de café à 16 euros, on va gagner 1 euro puisqu'on va le vendre 17 euros. Et à chaque fois qu'on va utiliser du café à 20 euros, on va perdre 3 euros puisque le café nous a coûté plus cher à le faire que le prix qu'on est en train de le vendre. Eh bien, pour avoir une compensation, si je prends 3 kilos du premier café, donc je vais avoir 3 euros et 1 kilo du deuxième café, je vais donc perdre 3 euros. Au total, j'obtiendrai 0. Donc, qu'est-ce que ça signifie en proportion ? Eh bien, lorsque vous prenez 3 quantités du premier café, donc que ce soit des kilos ou des grammes ou des tonnes, il faut que pour l'autre café, vous en preniez un seul. Donc, la proportion est de 3 pour 1. Alors là, on pourrait se dire mais ce n'est pas le même résultat que tout à l'heure qui était 75%, 25%, eh bien si, le rapport 75 sur 3, c'est bien la même chose que 25 divisé par 1. Et dans les deux cas, ça fait 25. Donc, dans la pratique, on peut soit utiliser les raisonnements précédents ou alors cette petite phrase en français qui nous dit que les quantités à mélanger devront être inversement proportionnelles aux différences entre les caractéristiques des marchandises et celles à obtenir. Donc, si on reprend l'exercice sur le café, on nous dit que les quantités doivent être inversement proportionnelles à la différence entre la caractéristique que l'on cherche, donc moi, je veux du café à 17 euros, 17, 17, et les caractéristiques que l'on connaît. Donc, on sait qu'on a du café à 16 euros et du café à 20 euros. Donc, je fais la différence 17 moins 16 et 20 moins 17. Donc, j'obtiens 1 et 3. Alors, quels nombres sont inversement proportionnels à 1 et 3 ? Eh bien, il y a par exemple 3 et 1. Inversement proportionnel, ça signifie que si vous faites le nombre qui est là multiplié par celui qui est là, ça doit être la même chose que le nombre qui est là multiplié par celui-là. Donc, en échangeant le 1 et le 3, ça marche. Donc là, on a tout un tas de possibilités. Donc, par exemple, 3 et 1, 75%, 25%. Tous ces nombres-là sont inversement proportionnels à 1 et 3. Et c'est ça la réponse. Les proportions à mettre sont donc de 3 pour 1. Alors, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la croix des mélanges en mettant donc la valeur la plus élevée. Donc ici, ça va être le 20 euros le kilo. La valeur la plus faible, donc pour nous, c'est 16. et la caractéristique qui nous intéresse, donc nous, la valeur, c'est 17. Ensuite, vous faites donc cette croix et vous cherchez en diagonale les différences. Donc, 17 moins 16, ça fait 1. 20 moins 17, ça fait 3. Donc, on a tout de suite le résultat. Il faut mettre 3 quantités de café à 16 euros pour une seule à 20 euros. Alors, dans cet exercice, ce n'était pas fini puisque à la fin, on voulait 24 kilos de café. Donc, on a une quantité précise. Là, on a simplement les proportions à mélanger. Donc, on est ramené à partager 24 kilos proportionnellement aux chiffres 1 et 3. Donc, ça, on sait faire. On commence par additionner les deux valeurs, donc ça fait 4. On divise la quantité par 4, donc ça va faire 6. Donc, le rapport est égal à 6 et on va le multiplier par chacun des nombres. Concrètement, ça fait donc 24 sur 4 fois 1, 6 kilos pour le café le plus cher qui est à 20 euros et 24 divisé par 4 fois 3, ça fait 18 kilos pour le café à la valeur la plus faible, c'est-à-dire 16 euros. On a bien 6 plus 18 qui fait 24 kilos. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501